Musique Vous faites la bienvenue à cette projection, une projection qui nous tient tout particulièrement à coeur et que l'on a vraiment eu beaucoup de plaisir à organiser, on a du plaisir à vous voir ici c'est la carte blanche que l'on a souhaité donner à Lionel Soukaz Alors Soukaz, je ne connaissais pas jusqu'ici C'est un nom qui a été familier, j'en ai beaucoup entendu parler Je connaissais le nom mais je n'avais jamais vu les films Je connaissais un tout petit peu, pas très bien, mais surtout le film Rastep C'est la Rastep A l'époque où Rastep est sorti, je sais que ça a sorti mais je ne l'ai pas vu à cette époque Rastep et X, Rastep et tout ça j'ai vu On sentait un grand vent de liberté venu de la Californie qui changeait nos mœurs un vent qui soufflait à Londres, qui faisait le détour d'Amsterdam et se faufilait entre les barbelés à Berlin mais qui mourait à Paris Et le monde entier résonnait de la même musique et cette musique elle appelait l'amour Je dansais sur les routes, je dansais dans les trains je dansais sur les toits des voitures D'autres vont dire que cette époque était bête pour un jeune PD en tout cas, qui n'était pas loin d'huit à Rastep En 1977, je rencontre Guy Hock and Game dont j'avais lu ce livre qui l'avait fait avec Jean Libory qui s'appelait « Comment nous appelez-vous déjà ? » Je lui ai dit que j'aimerais adapter ça au cinéma La personne de contrôle cinematographique a classé le film X ce qui voulait dire que ça ne pouvait plus sortir dans le circuit Michel Foucault et plein d'autres ont fait une pétition qui a circulé dans la presse de telle manière que le film a été seulement interdit aux moins de 18 ans si nous acceptions d'enlever tous les sexes apparents J'ai commencé à couper des morceaux c'est ça que j'appelle bout à bout maintenant et que j'essaye de montrer après Rastep ou bien de gratter les sexes sur la pellicule que j'ai commencé à faire sur l'original même et puis ensuite je mettais une flèche puis j'entourais d'un rond toujours la provocation j'avais 24 ans on avait une subvention du CNC pour faire 20 minutes Royal Opera et avec ça on a fait une heure et demie ça a fait je crois 70 000 et quelques entrées à Paris mon dernier film date de 1985 et ensuite j'ai eu une période très sombre évidemment due au sida au fait que beaucoup de mes amis ont disparu dont Guillaume Ken Game en 88, Coppy en 87 et la liste est trop longue Michel Foucault est mort en 85 beaucoup d'acteurs de Rastep sont aujourd'hui disparus et c'est pour moi évidemment très émouvant à chaque fois que je le revois Il avait commencé par me demander une cigarette c'était un drôle de type pas tout jeune mais habillé comme s'il était un isolation à tarder peut-être qu'il avait eu du charme mais il avait quelque chose d'usé, de temps Il essayait de se montrer gamin, de bonne humeur et j'ai pensé que ça ne devait pas être facile de vieillir pour les gens comme elle C'était une grande émotion de voir tous ces gens Cressol, Oko Ingaim et tout ça qui sont pour moi des noms essentiels On est parti montrer Rastep à New York et à Washington et à Boston dans les universités et on a évidemment été invités à cette marche gay qui était le grand événement de l'année pour les gays et les lesbiennes Je suis parti avec ma petite caméra Bayer Belex il fallait remonter comme ça à des plans de 10 secondes C'est pour ça que j'ai... parce que je n'avais pas beaucoup de pellicules j'ai filmé image par image en me disant, après je ne sais pas, je ralentirais ça a donné un rythme gay tout le monde sautillait de joie Déjà un premier travail de restauration extraordinaire a été fait par le service des archives du film avec M. Leroy qui a donc sauvé X qui a été lui totalement interdit en 1980 donc c'est d'autant plus étonnant Peut-être qu'un jour ou l'autre, moi par exemple, je pourrais faire un film dans des conditions normales ce qui n'a jamais été le cas mais j'ai peur aussi d'y perdre ma liberté donc c'est pour ça qu'en me produisant moi-même j'ai une liberté totale et donc je milite moi à la fois pour le cinéma libre, indépendant expérimental, pauvre mais pour moi très très riche, très 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 important Je me sens très solidaire aussi par exemple au travail d'Actop qui ne pense pas aussi à eux mais pense aussi aux prisonniers, aux sans-papiers et à tous ceux qui ont à souffrir de la normalisation